... A Besançon, quelques jours avant Noël, devant la porte de l'usine Nordia Celta. Il est venu apporter à l'heure d'une sortie d'équipe des nouvelles de Lyon. Informations pour Lyon, de Lyon et pour Thomas, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous. 92 licenciements à Lyon. 6 minutes d'arrêt, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous. 6 minutes d'arrêt, groupez-vous. 6 minutes d'arrêt, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, samedi après-midi. Ils trouvaient un terrain d'entente et décidaient la reprise du travail pour lundi sans sanction. Seulement, lundi, quand les copains ont repris le boulot, 90... Parmi ceux qui écoutent Yo-Yo, Georges livrement s'est jeté. Il n'y a pas longtemps encore au rire les tirages, mais que ses qualités de militants ont amené à des responsabilités plus larges dans le mouvement syndical. Il appartient à ce groupe de jeunes délégués, plébiscités par leurs camarades au corps de la grande grève du printemps en 1967. C'est là que nous avions fait ses connaissances, comme nous avions fait celle de Yo-Yo. Alors tout jeune militant CFDT, qui pour la première fois montait sur un tonneau vide pour arranguer ses camarades. Je pense que c'était une fois une équipe où il se trouvait personne, et puis parce que les copains m'ont monté dessus, il fallait y aller, quoi. Tu te souviens de ce que t'as dit ? Je te souviens que j'étais très bref, parce que j'avais peur, mais il paraît que j'avais été brillant, c'est sûrement parce que j'étais bref. Je crois qu'il faut être bref. Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire roidien. Grève régionale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usine oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait de compenser.